Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce journal Enfranche-Comté. Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce 12-13 Enfranche-Comté. Au sommaire de cette édition, nous en parlerons avec notre invité, le directeur de l'université technologique de Belfort-Montbéliard. Les universités rouvrent leurs portes. C'est une rentrée inédite en raison de la Covid-19. Gislain Montavon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'université technologique de Belfort-Montbéliard. Alors j'imagine que vos 3000 étudiants étaient impatients de rentrer. Oui, c'est une rentrée inédite de bien entendu, mais une grande impatience au sein de la communauté de l'établissement de pouvoir se retrouver. Nous n'avions pu le faire depuis le mois de mars dernier, confinement oblige. C'est long, c'est trop long ? C'est long et ce fut très long effectivement pour l'ensemble des étudiantes et des étudiants. Et notamment, il ne fut possible lors du semestre dernier d'organiser l'ensemble de séquences pédagogiques sur nos plateformes technologiques qui est une particularité, une signature des formations d'ingénieurs à l'UTBM en particulier. Alors cette reprise a été un casse-tête à organiser pour vos équipes ? Un casse-tête ou en tout cas inédite de bien entendu en raison de la mise en oeuvre de dispositions sanitaires et de leurs conséquences sur l'organisation de l'ensemble des activités pédagogiques. Vous avez échelonné la rentrée ? La rentrée est échelonnée et les activités d'enseignement se partageront entre des activités en présence dans l'établissement et des activités à distance au travers de plateformes numériques, visioconférences par exemple. On va en revenir dans un instant. Les étudiants commencent à revenir un peu partout en France sur les bancs des amphithéâtres. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder ce reportage tourné à l'université Picardie-Jules Verne en médecine. Ils ont quitté leur classe de lycée en mars mais ne découvrent les bancs de la fac que 5 mois plus tard. Une pré-rentrée très, très attendue pour ces étudiants en première année de médecine. On se demandait tous si on allait pouvoir être en présentiel ou si on allait devoir faire cours chez nous en ligne. Ce qui aurait été assez compliqué parce que c'est une année assez stressante. En plus avec la réforme, on a double stress entre le Covid et toutes les mesures barrières. Et maintenant, juste ici, la médecine. Dans l'immédiat, non, ça ne se stresse pas forcément. Mais s'il y a un reconfinement, les cours en vidéo, ce n'est pas le top. Je pense que le fait qu'on soit en médecine, ça ne change pas énormément. On est des étudiants comme les autres. Contexte de pandémie oblige, des mesures sanitaires ont été prises. Port du masque obligatoire, bien sûr. Les 300 étudiants sont répartis en deux salles. Les premiers arrivés en droit au vrai professeur, les autres, doivent se contenter de la retransmission vidéo. Quant à cet enseignant, il ne cache pas non plus son plaisir de retrouver l'amphi. Le contact avec les étudiants est un contact important pour moi. C'est du compagnonnage, que ce soit en anatomie ou que ce soit dans les spécialités cliniques à l'hôpital. On apprend des gestes, on apprend des attitudes, on apprend un dessin. C'est toujours intéressant d'échanger. On va avoir ce qu'on appelle des galactories post-partum. Mais une fois digéré ce premier cours d'anatomie, il va surtout falloir retrouver le rythme. Ce qui va être compliqué déjà, c'est de trouver la méthode de travail. Parce que ça fait quand même six mois qu'on n'a quasiment pas travaillé. On va devoir arriver à 10 à 12 heures de travail par jour. Il reste encore quelques jours à ses étudiants pour prendre leur marque. Gislain Montavon, vous dirigez l'université technologique de Bellefort-Montbéliard. Vous avez fait le choix de 50% de cours à distance et tous les cours magistraux à distance. Ce n'est pas le cas dans l'université Franche-Comté en général ? Le taux de présence au sein de l'établissement va dépendre de la configuration des locaux, du type d'activité pédagogique également, et puis des volumes horaires des maquettes pédagogiques. Nous avons des maquettes pédagogiques relativement importantes, beaucoup d'activités pratiques, ce qui conduit du point de vue organisationnel à avoir 50% du temps en présence dans l'établissement et 50% du temps à distance. Pourtant, on l'entend, les étudiants ne sont pas forcément pour la distance. Les cours à distance, c'est plus compliqué ? C'est plus compliqué, c'est plus exigeant de bien entendu. Lors du confinement précédent, il y avait peu d'expérience à la fois chez les enseignants et chez les étudiants. Je pense que nous avons tous et tous mûri avec cette première expérience. Je reste optimiste en tout cas, j'allais dire, sur le bon déroulé de ces activités à distance. Alors la particularité de votre établissement, c'est qu'il y a beaucoup de stages, des stages à l'étranger. Comment ça va se passer cette année ? Alors c'est là où il y a des impacts relativement importants. Nous divisons à peu près par quatre le nombre de mobilités sortantes, c'est-à-dire des étudiantes et étudiants partant dans des universités partenaires. Et là, c'est un vrai impact de cette crise sanitaire. Forcément, pas de destination à risque ? Pas de destination à risque et pour l'essentiel des destinations dans l'espace Schengen. En Europe, nous oublions l'Amérique du Sud, nous oublions beaucoup de pays en Asie. Vous avez un partenariat avec Shanghai. Il y aura moins d'étudiants étrangers aussi cette année, beaucoup moins ? Également, beaucoup moins, à peu près une trentaine d'élèves ingénieurs de Shanghai qui nous rejoignent pour une cinquantaine habituellement chaque année. Mais nous essayons, y compris en utilisant des enseignements à distance, de continuer à maintenir ces interactions. Merci, on a bien compris, c'est une rentrée très particulière pour les étudiants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.